Salut les accros de la déco et bienvenue chez vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des aménagements des petits espaces. C'est vrai qu'un studio ou une petite chambre, cela représente un véritable défi en déco. Assurez-vous, il existe plein d'astuces pour aménager, ranger et décorer ces petits espaces. Ah, vous voulez tout savoir ! On démarre tout de suite avec la peinture ! Astuce numéro 1, la couleur. Ben oui, c'est important, la couleur des murs. Vous allez voir qu'une couleur claire va agrandir votre pièce. Au contraire, une couleur foncée va donner l'impression d'étroitesse. Si vous avez par exemple une pièce qui est très longue et très rectangulaire, vous n'avez qu'à mettre une couleur foncée au bout. Cela va donner l'impression que la pièce sera plus carrée. En revanche, si votre pièce n'est pas très profonde, et bien mettez au fond une couleur beaucoup plus claire. Cela va donner cette impression de profondeur. Vous m'avez suivi ? Deuxième astuce, c'est bien sûr les miroirs. Ben oui, si vous jouez sur les miroirs, vous allez voir que cela va aussi donner un effet d'optique et donner une impression de grandeur de votre pièce. N'hésitez pas à jouer avec. Troisième astuce, c'est l'éclairage. Ne laissez pas des zones d'ombre dans votre petit studio, car cela va donner encore l'idée que le studio est encore plus petit, si c'est possible. N'hésitez pas à faire des points de lumière un peu partout dans votre appartement. Vous verrez, ce sera très très chouette. En plus, maintenant, on vend des guirlandes lumineuses qui ne sont pas très chères. Vous les mettez dans un vase et vous allez voir, cela va faire un point de lumière et cela va permettre comme cela de jouer sur les volumes de votre pièce. Si c'est un studio, forcément, vous allez dormir, manger, travailler, regarder la télé. Vous allez tout faire dans la même pièce. Donc, autant vous dire que l'espace nuit va être important. Pour cela, vous avez plein de solutions. Vous avez les lits en mezzanine. Ce sera bien sûr un gain de place évident, puisque en dessous de la mezzanine, vous pourrez y installer votre salon ou votre bureau. Sinon, vous avez également les lits escamotables. Ben oui, ce sont des lits qui se rangent comme cela dans le mur. Cela aussi, c'est très pratique et c'est très utile. Cela, ce n'est pas mal. Bien sûr, cela demande un certain budget. Ce sont les lits escamotables au plafond. Ben oui, ce sont des lits qui se lèvent et qui se mettent carrément au plafond. Comme cela, au moins, tout l'espace en bas, c'est un espace de vie. Mais attention, ces lits coûtent entre 2 000 et 5 000 euros. Donc, autant vous dire que c'est un sacré investissement. Vous avez bien sûr les lits escamotables design. Alors là, on a de quoi faire. Et croyez-moi, c'est assez sympa. Bon, encore une fois, c'est encore assez cher. C'est évident. Et puis, vous avez des lits qui sont carrément rehaussés et qui permettent d'intégrer carrément des placards sous le lit. Ben oui, regardez plutôt. Non, ce n'est pas plutôt le chien de muquet parce qu'il n'a rien à voir dans le sujet de l'aménagement des petits espaces. Non, non, c'est plutôt une expression. Regardez plutôt. Bon, ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez eu toutes les astuces pour bien aménager votre petit espace. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser bien sûr des commentaires. Et toutes les infos et tous les liens sont bien sûr inscrits juste en dessous. Nous, on se retrouve très très vite. En attendant, vous n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, même d'une autre couleur. Enfin, du moment que c'est un petit pouce. Vous pouvez partager cette vidéo. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous. Allez, nous, on se retrouve très 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 vite. Allez, ciao. On se retrouve vite pour la deuxième partie des aménagements des petits espaces. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma photo. Et surtout, activer les notifications. A très vite.